Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, son nom Franck Riester, et il ne vient pas seul, il vient avec Papa Amadou Sarr, qui est le délégué général de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Kalimara, comment ça va, de la République du Sénégal. Vous êtes seul, monsieur le ministre ? Il est arrivé, notre ami. Bon, ben on va commencer par vous. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Comment s'est passé le banque cette année ? Ça commence là, on est ensemble en ligne directe. Oui ? Bon, c'est super. C'est bien, ben écoutez, vous n'arrêtez pas. Franchement, l'Afrique, je pense que vous l'avez toute faite, là. Ah oui, pratiquement, mais non, pas encore, parce que j'ai encore des déplacements au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie. C'est vrai ? Parce que j'ai fait un accélérateur avec vous au mois de mars, vous avez fait une moitié de l'Afrique. Ben oui, je fais la deuxième moitié. C'est pas mal. Les partenariats que vous mettez en place, justement, pour renforcer les liens entre l'Afrique et l'Europe, vous pouvez en citer quelques-uns ? Oui, ben il y a beaucoup de partenariats qui sont des partenariats qui visent à créer de la valeur sur place, créer de la valeur localement. Par exemple, je suis allé voir en Côte d'Ivoire l'entreprise C'est Moi, qui est une entreprise dans le chocolat et qui fait non seulement cachette la fève de cacao, mais qui transforme ensuite pour avoir tout le process de fabrication sur place jusqu'au produit final pour le vendre sur le marché en Côte d'Ivoire, mais aussi ensuite pour l'exporter éventuellement en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est des emplois sur place, c'est de la création de richesses sur place. C'est aussi un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs. Et donc, c'est ce type de partenariat gagnant-gagnant qu'on veut soutenir. Alors, le soutien à travers, par exemple, l'initiative Choose Africa, où c'est 3,5 milliards d'euros qui sont mobilisés pour aider au financement de l'entrepreneuriat africain, qui a une dimension de partenariat gagnant comme celui-là. C'est aussi accompagner toute l'énergie créatrice au niveau des start-up, parce qu'il y a aujourd'hui besoin d'accompagner ces entreprises qui se créent partout en Afrique et qui n'ont pas encore de dispositifs suffisamment adaptés pour venir financer leurs projets très spécifiques. On a les grands budgets de développement de l'Agence française de développement, de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, beaucoup de banques de développement européennes, mais qui viennent financer plutôt des grandes infrastructures des pays africains. Et pour financer mieux tout cet entrepreneuriat-là, il n'y a souvent pas de vecteurs adaptés. Et donc, on travaille sur ces vecteurs-là, toujours avec cette idée de bâtir des partenariats qui permettent un développement partagé. Alors, on a reçu pas mal d'intervenants, de businessmen africains tout à l'heure. Voilà, vous attendez papa Abadou Sarr, délégué général de l'impruntariat rapide, les femmes et les jeunes. Justement, les jeunes sénégalais, il y a des perspectives qu'offrent justement cette relation qu'il y a avec la France ? Oui, déjà, la jeunesse africaine, c'est la première des richesses de l'Afrique. Et donc, il faut que nous, on puisse, à travers des financements de toutes ces initiatives entrepreneuriales, dont je parlais à l'instant, les accompagner. Mais il faut aussi les accompagner en termes de formation. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises en Afrique qui ont envie de recruter, mais qui ne trouvent pas forcément les... On a la même chose en France. On a un vrai problème de recrutement de personnes qualifiées. Et donc, cette question d'accompagner les jeunes dans leur capacité d'acquérir des qualifications, qui sont des formations qui, demain, leur permettront d'être embauchées, c'est absolument clé. Et donc, on soutient des initiatives comme 13 Academia, comme Wasabia TV, qui fait des formations adaptées aux jeunes. Et donc, tout ce qui permet d'accompagner ces initiatives, cette volonté de créer de ces jeunes, ça va dans le bon sens. Et il y a des formidables opportunités qui sont organisées, je vois, au Sénégal. Et là, ça va être intéressant de l'écouter. Mais on va revenir après sur les problématiques aussi partagées. Alors, Papa Madoussa, pour vous, la conquête, qui est le thème de ce billet numéro 7, elle est multiple. Ça vise l'emploi pour l'automatisation de tous. Elle est possible pour l'innovation, mais elle doit aussi passer par l'international. Et cette relation, ce pont que vous avez avec la France. Tout le monde, je tiens à remercier Franck pour cette interview. C'est une star en Afrique. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de vos collègues tout à l'heure de toute l'Afrique. Des entrepreneurs, des stars. C'est Papa qui est la star. C'est une grande star. Le persil est fait pour vous. Il aime l'Afrique, il fait bouger les choses. Il y est, il y a tout le temps. Il y a un accélérateur, il était sur le départ. Avec les entrepreneurs, dans le marché, il va voir les choses. Ça, c'est important. On est allé ensemble à Abidjan. Alors, dites-moi, racontez-moi, parce que moi, je veux tout savoir. On est allé à Abidjan dans un complexe sportif où on est allé rencontrer une sorte d'aréna où il y a plusieurs acteurs, plusieurs activités. Et on a fait le tour ensemble. Et il ne s'arrête pas. Ah non, j'ai vu ça. Et il est aussi venu chez nous, à la DER, la délégation qui s'occupe de l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes. Il faut le dire aussi, grâce au soutien de la France, avec un prêt de 20 millions d'euros de l'AFD pour accompagner les PME, les start-up. Nous sommes en train de faire des choses extraordinaires. C'est l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. 70% des bénéficiaires sont des femmes, âgées en moyenne de 18 à 46 ans, qui font des merveilles. L'agriculture, l'artisanat, le tourisme, le numérique. Aujourd'hui, nous venons de lancer le plus grand incubateur, accélérateur pour accompagner les start-up dans le numérique, qui s'appelle les DUP, qui va se transformer en espace régional pour attirer plus d'investissements en fonds de venture capital, comme on dit, ou de fonds propres avec equity. Et c'est là où aussi le partenariat avec BPI France est intéressant, parce que grâce à BPI France, depuis un an, nous sommes en train de travailler pour la transformation de la DER en BPI, FG, pour les femmes et les jeunes. Mais il y a un désir de cet entrepreneuriat chez les jeunes. Monsieur le ministre, tout à l'heure, disait qu'il y avait cette dynamique des jeunes en Afrique. Vous le sentez, vous aussi ? 75%. Le dernier chiffre de l'OCDE, mon ancienne organisation, 75% des jeunes africains entreprennent. Et malheureusement, plus de 50% sont dans le secteur informel. Une étude qu'on avait fait au Sénégal, quand j'étais au ministère des Finances en 2016, a montré que 87% de l'économie est informelle. Et ces jeunes et femmes ont des difficultés d'accès au financement en crédit, à l'accompagnement, comme disait Franck tout à l'heure, la formation, le renforcement des capacités. Donc ce partenariat avec la France à travers FSPI, d'autres programmes du ministère des Affaires étrangères, Bercy et autres, vraiment nous aide à, un, formaliser l'économie, permettre plus d'accès au crédit et aussi l'export. C'est important. C'est ça, l'export, c'est l'international, vous tissez des ponts. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, nous nous accompagnons des PME sénégalaises qui sont par exemple dans l'agriculture, l'artisanat, qui produisent par exemple dans l'échelon, à 18h, ça rentre dans le conteneur et le lendemain, c'est à Paris, à Ranzis. Oui, instantané. La transformation des produits, des tissus, etc. Aujourd'hui, le monsieur qui a fait ce costume made in Sénégal, d'Anane, il les vend à Paris. La doublure est exceptionnelle. Merci. Et donc c'est ça, le partenariat France-Afrique, Afrique-France. Et j'ai suivi l'interview de Franck ce matin à la radio sur RFI, exquis. C'est ça la conquête ? C'est d'être ensemble, finalement. On parle de l'être conquête ensemble. Mais non, c'est un voyeur. Non, mais c'est très juste. Ce qu'il a fait avec cette délégation, avec la DER, c'est d'être finalement ce rouage qui manque, dans bien des cas, entre les financements qui, quoi qu'on dise, sont quand même assez nombreux vers l'Afrique et ces jeunes, ces femmes, ces entrepreneurs qui ont des projets formidables, mais qui ne trouvent pas les financements. Il faut un interlocuteur qui les connaisse, qui les accompagne, qui les encadre, qui les soutienne et qui les suive. Et c'est pour ça que le travail que fait Papa est absolument gigantesque. Et c'est pour ça qu'on est absolument derrière. C'est pour ça que j'ai voulu me rendre directement rencontrer les jeunes et les femmes dans les locaux, là où il est échangé avec toute cette richesse, cette énergie créative qui est présente à la DER. En plus, là, il est très bien habillé. Mais quand je l'ai vu la première fois, il était en short, en chaussures de sport et tout. Parce que voilà, c'est le start-up spirit, tu vois. C'est une private joke entre nous. Mais non, mais c'est vraiment très important. Et nous, il faut qu'on continue. Alors, c'est vrai que le Sénégal, on a cette courroie qui est formidable. Mais il faut qu'on en ait dans tous les pays. Ces courroies de transmission pour aller irriguer tous ces projets entrepreneuriaux. Hier, j'étais au Medef. Je ne te l'ai pas dit, mais j'étais au Medef. On est en train de bâtir une coalition de chefs d'entreprise français, petits, moyens et grands, pour regarder de quelle manière, dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture, on peut aller toucher ces entrepreneurs africains qui ont des projets, qui ont besoin d'entreprises partenaires françaises, mais qui n'arrivent pas à se financer sur des trucs tout simples, de création de richesses à proximité, dans son village, à côté de là où on habite. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à renforcer. C'est cette proximité, alors ça, c'est une valeur de pays France, mais qu'on retrouve dans les valeurs françaises, finalement, qui font qu'on a ce lien privilégié avec l'Afrique. Oui, et puis parce que c'est au cœur de ce que souhaite faire le président de la République, dans le renouvellement de la relation avec l'Afrique, pour qu'on soit vraiment dans des partenariats gagnants-gagnants, et en s'appuyant, en lien, bien sûr, avec les autorités, parce qu'on ne fait rien sans les autorités, mais en mettant le plus possible le contact, la société civile, en allant toucher les acteurs de la société civile, les forces vives, qui sont les forces vives de l'Afrique, en lien avec nos forces vives à nous. Et c'est pour ça que BIG, aujourd'hui, est formidable aussi. Regardez cette énergie, ce nombre de chefs d'entreprises français, et du monde entier, et particulièrement d'Afrique, puisque aujourd'hui, il y a une dimension très Afrique, puisque c'est une semaine, je dirais, de la relation entre la France et l'Afrique. Il y avait Ambition Africa, Business France, pendant deux jours, hier et avant-hier. Demain, il y a le sommet de Montpellier. Et donc aujourd'hui, il y a un BIG, où on voit beaucoup de chefs d'entreprises africains qui viennent rencontrer des chefs d'entreprises français, et qui ont envie de créer des business. Et c'est ça qu'on veut soutenir. Et je renforce là. Hier, j'étais à Bercy, sur un plateau avec des chefs d'entreprises. Il y avait Proparco, Clemente, il y avait Société Générale, il y avait les CPA, Wilfried. Et le débat, c'était quoi ? Comment amener plus d'entrepreneurs français à investir en Afrique, et vice-versa. Et vice-versa. Et ça, vous ne pouvez le faire avec aucun autre pays que la France. C'est ça, les amis. La France est un partenaire privilégié de l'Afrique, et nous en sommes très contents. Et pour conclure ce qu'il disait, demain, le sommet, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait que le président Macron puisse aussi parler à cette jeunesse, à ce secteur privé, à cette société civile, qui fait l'Afrique. L'Afrique qui bouge, c'est l'Afrique de demain. Et on veut dans cette logique-là aussi beaucoup associer, stimuler, et accompagner la diaspora. Les diasporas, qui sont africaines en France. Parce que ce sont des traits d'union absolument exceptionnels, et qui sont, dans bien des cas, des atouts considérables pour le développement de ces partenariats entre la France et l'Afrique. Et donc, c'est un vrai travail d'équipe, tout ça. Bravo à tous les deux, monsieur le ministre. Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de l'attractivité. Et papa Amadou Sarr, délégué général de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes en République du Sénégal. Merci à tous les deux. Merci à vous. Très bon sommeil demain à tous les deux et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada